salut tout le monde donc aujourd'hui on va voir un petit problème d'allumage à faim en l'occurrence ici c'est une nissan micra c'est une 300 et c'est une voiture à une amie donc hier le matin elle n'arrivait pas à démarrer donc elle a vu de toute sa batterie en essayant la voiture donc les jours précédents quand il faisait chaud elle démarrait sans problème donc si vous avez ce problème la première chose à vérifier c'est l'état de vos bougies c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et vous pouvez changer ou les nettoyer ici je vais procéder à un nettoyage des bougies et puis on va faire le test ensemble à moteur à froid et voir s'il y a une différence ce qu'on a besoin pour nettoyer les bougies c'est une petite brosse c'est pas une métallique mais c'est allaitant donc c'est pour pas abîmer justement la tête des bougies ça sert vraiment à nettoyer les bougies elle est vraiment prévue pour ça coûte 2-3 euros dans les magasins pas cher on a besoin d'un chiffon propre ou un morceau de papier le nettoyant frein et bien sûr pour le dévisser le raccagnac et l'occurrence ici c'est avec une douille de 16 ou 19 ça dépend le modèle du véhicule que vous avez bon pour démonter les bougies on va bouger le câble d'allumage et conseil si vous n'avez pas l'habitude de faire ça je vous donne le conseil de faire une par une si vous voulez mélanger les câblages vous allez avoir un autre problème par après donc c'est très important que quand vous débranchez un câble de la mettre à sa place procéder à relever la première bougie voilà qu'est ce qu'elle raconte la bougie on peut voir beaucoup d'anomalies au moteur s'il a des anomalies par rapport aux bougies et je vais joindre à ma vidéo une photo avec plusieurs types de bougies usagées et c'est lorsque vous voyez sur la bougie vous pouvez déceler le problème de votre moteur ici en l'occurrence la bougie elle est légèrement brune c'est ce qui est bien pour une bougie qui est assez vite donc ici on n'a pas de problème d'allumage donc je vais procéder quand même vu que c'est une bougie que la dame elle m'a dit elle a pu changer depuis trois ans on va procéder au nettoyage donc voilà l'idéal c'est de commencer avec la brosse si vous n'avez pas cette brosse là vous pouvez faire avec du papier verré avec un grès assez fin du 220 par exemple et vous le mettez bien entre la petite dent qui est ici et là et vous faites légèrement pour se nettoyer l'extérieur aussi et puis tout ceci à l'aide de dégraisser à l'aide du nettoyant frein donc maintenant je vais commencer avec le nettoyage voilà on commence à changer de couleur on commence à briller tout doucement voilà une fois qu'elle est nettoyée donc on prend la serviette on prend le nettoyant frein on se fèche dessus ça sèche assez rapidement voilà on va mettre tous les infurités la graisse et tout ce qui suit et alors on essaie de bien 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 l'essuyer on a une bougie qui est propre qui n'a pas de saleté et qui va favoriser une meilleure étincelle on va remettre à sa place alors très important si vous n'avez jamais fait ça de jamais forcer de jamais forcer parce que si vous avez aimé le filet là c'est un autre problème donc jamais forcer si ça ne veut pas rentrer ça ne tourne pas ne forcez pas ce qu'elle est mal placé trouver le bon positionnement et vous vissez à la main jusqu'à la fin voilà et puis vous devez serrer pas trop plus ni trop donc on sert un petit coup comme ça voilà elle est toujours jouée non il me reste plus qu'à faire plus qu'à faire les trois autres et puis on fait les tests donc voilà la dernière la quatrième que j'ai nettoyée et puis on va essayer le démarrage donc pour nettoyer les bougies moi j'ai nettoyé à la première ici c'était pour vous montrer parce que je suis tout seul et sinon bien sûr vous les nettoyer à l'extérieur du compartiment moteur on va serrer la dernière et puis on fait un démarrage on vérifie bien qu'on a bougé tous les outillages autour du compartiment moteur et maintenant on va essayer de démarrer et voilà le travail ce qu'on appelle démarrer au quart de tour voilà ça n'a pas coûté cher ça a pris 10 minutes un quart d'heure si on n'a pas l'habitude c'est simple à faire et tout le monde pour le faire chez lui quoi donc voilà cette vidéo c'est vraiment pour ici on l'a fait à une Nissan Micra mais c'est un travail que ça convient à toutes les voitures de type moteur essence voilà si vous avez aimé la vidéo un petit like et surtout abonnez-vous c'est gratuit et moi ça me ferait beaucoup de plaisir et puis on se verra à d'autres astuces que je peux partager avec vous